coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading oui je me suis pris un micro parce que le mot de gorge que j'ai là ça commence à devenir trop sur j'espère que vous pouvez m'entendre parce que là vraiment ça m'arrange ok ça bienvenue sur mon channel à la tarot reading aujourd'hui je voulais donc faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiac cancer d'accord pour le reste du mois de juin 2019 voyons voir un peu ce qui se passe ici avec vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire si ça ne résonne pas avec vous que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui d'accord donc on ne me fatigue pas dans les commentaires merci ok si vous voulez aussi avoir une consultation privée personnelle n'hésitez pas à m'envoyer un email ok mon email sera écrit juste en bas il ya les appels de 30 minutes 40 minutes et une heure pour tous ceux qui sont intéressants m'appeler sur whatsapp si vous voulez juste me poser une simple question par écrite par et tout pour avoir la réponse par écrit n'hésitez pas aussi à m'envoyer un email et à préciser dans l'email que vous voulez juste une question par écrit la question est à 10 euros ok et la suite de cette vidéo est disponible sur vidéo vidéo pour tous ceux qui sont intéressés donc voyons voir un peu ce qui se passe avec les flammes jumelles cancer pour le pour le reste du mois de pour le reste du mois de juin 2019 ok so les concerts certains d'entre vous vous êtes ici dans une situation où soit c'est vous soit c'est votre partenaire mais on a quelqu'un ici qui a envie de parler à son partenaire ok on a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire pour une certaine partie d'entre vous vous avez rencontré cette personne au travail à l'école ou bien dans un établissement professionnel peut-être que vous étiez parti faire des courses pour aller acheter à manger ou peut-être que vous avez rencontré cette personne aussi au supermarché ensuite il ya une une certaine connexion entre vous et cette personne pour une partie d'entre vous vous étiez sûrement en train de faire peut-être des courses pour votre travail les trucs comme ça et vous avez sûrement rencontré cette personne pour une certaine partie d'entre vous pour ceux ici qui ont qui ont eu ou bien qu'ils sont actuellement dans une dans une relation secrète d'accord une relation secrète relation secrète au travail donc pour ceux qui sont dans une relation secrète au travail avec comment ça s'appelle avec une personne et tout et puis bon peut-être que lorsque vous êtes en réunion etc vous faites comme si genre vous n'êtes vous ne vous connaissez pas bien vous faites comme si genre hors du travail il n'y a il n'y a pas de connexion entre vous et tout vous avez ici votre partenaire qui a quelque chose à vous dire ok pour une certaine partie d'entre vous peut-être même que vous étiez amoureux ou amoureuse de cette personne là et la personne refusait à chaque fois peut-être d'entamer une relation avec vous peut-être parce que vous étiez collègue de travail pour une certaine partie d'entre vous avez ici quelqu'un qui a vraiment pris du temps ici avant de se décider si oui ou non il voulait vraiment avoir une relation avec vous ou bien si oui ou non il voulait vraiment entamer une relation plutôt stable avec vous pour une certaine partie d'entre vous il a fallu ici que vous décidiez de partir que vous décidiez ici de laisser tomber votre partenaire pour que votre partenaire se décide enfin à faire un effort pour essayer d'entamer la conversation avec vous à faire un effort pour essayer de voir si vous et lui du genre vous pouvez peut-être avoir une relation plutôt stable pour une autre partie d'entre vous vous avez donc ici quelqu'un qui vous aime quelqu'un qui vous adore depuis très longtemps on a quelqu'un ici par exemple qui a toujours une bonne odeur peut-être que vous on a quelqu'un ici qui aime nettoyer ok non peut-être que vous êtes une personne qui aime tout le temps nettoyer peut-être que vous aimez nettoyer chez vous à la maison comme au travail ou bien partout vous êtes toujours en train de nettoyer fixer les choses des trucs comme ça d'accord peut-être une partie d'entre vous on a quelqu'un ici qui est fleuriste ou qui aime les fleurs peut-être même qu'on a aussi affaire à une personne qui aime beaucoup aller dans la nature cueillir certaines plantes les trucs comme ça pour une partie d'entre vous vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être comme on appelle ça médecin traditionnel si c'est pas que la personne est médecin traditionnel peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui crée des huiles faites à base de plantes ou quelqu'un peut-être qui a une femme je dis femme comment dire en français quelqu'un qui a une ferme ok donc vous êtes ici peut-être dans une situation où la personne a une ferme et la personne peut-être aime beaucoup travailler dans son champ les trucs comme ça d'accord mais c'est une partie d'entre vous peut-être même que si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une ferme ou bien quelqu'un qui est beaucoup plus préoccupé par son élevage de bétail ou bien je sais pas c'est quoi qu'il fait dans sa ferme là-bas peut-être qu'il qu'il fait pousser des 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 vegetables vous êtes ici dans une situation peut-être que pendant que vous étiez amoureuse de cette personne dans le passé vous essayez peut-être de dire à quelqu'un hey on va sortir ensemble on va rester ensemble les trucs comme ça vous avez ici la personne qui quant à elle ne vous regardez pas la personne ici ne vous prêtez même pas attention parce que la personne était préoccupée à savoir si les plantes qu'il a fait pousser dans sa ferme là-bas vont vont finir par mûrir pour qu'ils récoltent la moisson pour faire un peu d'argent c'est quoi ça on te parle d'amour tu me parles de plantes anyway so vous êtes ici dans une situation aussi où vous puis certaines parties d'entre vous vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est peut-être votre âme soeur ou flamme jumelle d'accord il y a une situation ici où on a quelqu'un qui a peut-être déjà discuté avec son partenaire pour dire à son partenaire qu'il aimerait bien avoir un enfant et que j'aimerais bien avoir un bébé avec toi les trucs comme ça ok puis certaines parties d'entre vous peut-être que vous n'avez jamais été mère dans votre vie et vous espérez ici avoir un enfant et quand vous avez rencontré cette personne peu importe l'endroit où ce fut ou ce où se passe à votre rencontre vous étiez ici sûr et certain que c'était le père de votre enfant que vous avez rencontré vous savez souvent on a souvent on a des petites situations où on rencontre le partenaire et tout peut-être on vient de le rencontrer et puis bon c'est chez nous les femmes les hommes vous ne savez pas chez nous les femmes quand on rencontre un homme et puis on sent qu'on a envie de porter son enfant on a des petits des petits trucs dans notre ventre qui fait ça 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 bouge un peu façon on sait pas si c'est le ventre qui fait mal si on doit aller aux toilettes mais c'est quoi mais en tout cas on a toujours des petits trucs on dit quoi papillon le petit papillon dans le ventre mais ça c'est les vrais papillons quoi dans le ventre et tout souvent même c'est un peu plus en bas là bas bon bref voyons si je parle un peu plus de détails sur cette lecture ça va y avoir donc quel genre d'informations les anges peuvent encore me donner si votre lecture ok sur une certaine partie d'entre vous il y a donc ici une situation où vous avez vraiment passé votre temps à essayer d'entamer une conversation avec une personne il y a eu vraiment de nombreuses occasions où vous aviez pu vous ouvrir à quelqu'un vous aviez pu dire ici à quelqu'un que vous l'aimez vous avez pu dire ici à quelqu'un que vous avez réellement des sentiments pour lui pour une autre partie d'entre vous peut-être même que si vous avez rencontré la personne au travail peut-être même que vous ne travaillez plus dans cet endroit au fait du genre vous avez peut-être quitté le travail et donc vous vous êtes dit que si je quitte le travail c'est sûrement une bonne occasion pour nous pour qu'on puisse être ensemble pour qu'on puisse entamer notre relation et dès que vous partez vous finissez de dire au gare à la bombe je sais pas que non vous êtes amoureux de lui vous voulez rester avec lui qu'est ce qui se passe le coup décide de s'éloigner oui le con décide de s'éloigner donc si vous avez une situation où vous avez peut-être passé votre temps à essayer de dire à quelqu'un que vous l'aimez et lui tout ce qu'il a pu faire c'est quoi s'éloigner de vous essayer de vous éviter puis c'est un parti dont vous avez peut-être même affaire à quelqu'un ici qui a passé son temps à essayer de vous éviter donc que ce soit au travail dans les couloirs du travail que le gars passe à gauche tu passes à gauche il passe à droite tu passes à droite et après tu te rends compte que quand tu passes à droite il passe à gauche vous avez ici affaire à quelqu'un qui a donc commencé à chercher à vous éviter quelqu'un qui n'a pas voulu comment ça s'appelle écouter ce que vous aviez à dire d'accord pour une certaine partie d'entre vous vous avez ici donc une situation où vous aviez eu affaire ici à quelqu'un qui était rempli d'égo quelqu'un qui ne voulait rien entendre quelqu'un qui ne veut même pas savoir si vous l'aimez vous ne l'aimez pas ou bien comment la situation allait se passer ok donc puisque la personne ici était donc comment ça s'appelle très réticent à très réticent à votre union très réticent à la discussion peut-être que vous aviez voulu avoir avec la personne un certain temps et tout vous vous êtes donc dit que ok quand tu veux être un con quand tu veux être un salaud comme tu ne veux pas prêter attention à tout ce que je dis tout ce que je fais ou bien à l'effort que je te montre pour dire que je vais être avec toi y'a pas de problème moi aussi je vais donc peut-être quitter le travail ou bien je vais donc comment ça s'appelle me concentrer sur moi même ma propre vie moi même les propres choses qui me donnent du bonheur ok donc oui c'est un parti dont vous avez donc décidé de d'arrêter peut-être de poursuivre l'amour et de vous concentrer sur vos propres finances vos propres votre propre travail votre propre bonheur on a quelqu'un ici peut-être qu'un projet qui qui vaut une fortune ou bon à gris si peut-être qu'à finalement eu un projet qui a fait certaines recherches etc qui a finalement eu un projet puis c'est un parti dont vous vous pouvez savoir à faire avec un mathématicien ingénieur et un peu une autre partie dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui désolé quelqu'un qui construit les voitures ou bien qui étudie les voitures la mécanique ok pour une partie d'entre vous vous avez ici à faire aussi à quelqu'un peut-être qui fait des recherches sur le savoir ou même des recherches sur la géographie jeudi la géographie les recherches la science et la terre du genre la personne ici peut-être étudie étudie les serpents bien étudie les animaux les reptiles les trucs comme ça d'accord et donc vous avez ici cette personne qui aujourd'hui depuis que peut-être vous vous êtes vous avez décidé de vous concentrer sur vous même vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message on a quelqu'un ici qui veut vous parler qui veut vous dire quelque chose qu'est ce que la personne veut vous dire on va donc voir ça dans la suite de cette vidéo qui sera sur vimeo d'accord et pour tous ceux qui sont intéressés le lien est juste en bas je vais rentrer dans beaucoup de détails vous pouvez ici avoir à faire à quelqu'un qui est vierge bélier lion sagittaire ok c'est tout ce que je vois ici pour l'instant bisous bye bye n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de m'envoyer les e-mails si vous voulez avoir une consultation bisous bye bye au revoir